Très souvent quand on parle de design automobile, et bien on va se focaliser sur l'extérieur. Des voitures sont magnifiques, elles possèdent un dessin et des lignes absolument splendides, et puis il y a celles qu'on va qualifier de moches, et on va s'en moquer à loisir. Et à partir de là, je pense évidemment aux Fiat Multiplat, Renault Vesatis, ou encore aux Pontiac Aztèques. Car si on n'a pas envie de voir ces voitures dans la rue, et bien il y a aussi des intérieurs où on n'a pas envie d'être à bord. L'aide est menteuse ! Voici donc une petite sélection faite auprès d'un sondage sur une seule personne, c'est-à-dire moi. Donc n'hésitez pas à me dire déjà en commentaire quel intérieur vous semblez plus laid. Je pense que ça pourrait être marrant de faire finalement un listing des voitures où vous trouvez laid, voir si certaines personnes sont d'accord entre elles, ou si ma sélection qui vient là est complètement éclatée au sol. Mais c'est de la merde ! Bref, on va faire un petit détour dans ces intérieurs de voitures, les plus étranges les unes que les autres, voire tout simplement les plus moches de la production automobile. Vous tapez un 10 au ledronomètre, tenez ça. On démarre cette sélection avec la Honda Civic de 8ème du nom, et c'est un peu chelou de le dire, parce que Honda pour moi c'est un constructeur vraiment impart, c'est un motoriste incroyable, avec le fameux VTEC, et puis dernièrement j'ai essayé le Honda ZRV ou Civic, que je vous mets en description, mais on a aussi eu des intérieurs super bizarres chez Honda. Un design peu conventionnel qu'on retrouve à bord de la Honda. La Civic en est le parfait exemple avec des choix complètement what the fuck de la part du constructeur japonais. Si la Honda Civic est absolument magnifique à l'extérieur, avec son design ultra moderne qui fait penser à Norni, et bien l'intérieur n'est pas en reste avec son mobilier digne d'une soucoupe volante. C'était quoi le projet les gars ? Parce qu'il faut qu'on prenne 5 minutes pour nous expliquer c'est quoi ce mobilier de dingue. Le mobilier c'est simple, il est composé de 3 cadrans différents, avec un bouton de démarrage à gauche du volant. L'ergonomie est absolument incompréhensible. Vraiment je ne comprends pas, je ne comprends pas cette ergonomie complètement claquée au sol. D'ailleurs même la presse va descendre la Honda sur ce point. D'ailleurs j'ai cherché un peu des retours sur l'intérieur. Il y a certains clients qui vont se plaindre auprès de Honda que la voiture n'est pas ergonomique pour un rond. Typiquement mon exemple c'est la climatisation qui n'est pas forcément accessible pour le conducteur. Un poste de conduite qui ne reflète vraiment mais pas du tout les qualités routières de la voiture. Bref la Honda Civic est très très belle mais son intérieur est what the fuck ! On se rappelle tous de l'échec cuisant de la Citroën C6. Et pourtant j'adore cette marque et j'adore la grande berline au chevron. Je trouve que c'est l'une des plus belles berlines des années 2000 et d'ailleurs c'est la dernière chance de Citroën sur ce segment. La voiture est donc apparue en 2005 avec 5 ans de retard sur sa date initiale de commercialisation. On ne voit plus on ne voit. On ne voit on ne voit plus. On ne voit un peu on ne voit plus. Et malheureusement si le design de la voiture je trouve qu'il vieillit plutôt bien. On ne peut pas en dire autant pour le mobilier. Le mobilier qui est très rectiligne paraît dès sa sortie plutôt vieillot que véritablement moche. Mais on note principalement une console centrale très verticale et blindée de boutons qui va être très largement critiquée. Ouais c'était un peu moi quand j'avais de l'acné. Et vous aussi on ne va pas se mentir on avait tous cette face là. On était donc des consoles centrales de C6. J'adore rire. Autant l'extérieur possède un dessin très inspiré et très charmant. Autant à bord on sent un manque d'inspiration. Vraiment c'était quoi le projet les mecs ? Parce que là à l'intérieur ça fait vraiment un Ehpad. D'autres éléments comme les komodos proviennent aussi de plus petits modèles de chez Citroën ou encore de chez Peugeot. Bref une berline splendide massacrée par un intérieur sans saveur. Évidemment que j'allais le mettre. Évidemment qu'il allait être dans ce classement. Parce qu'autant son design extérieur est horrible. Autant l'intérieur est tout aussi horrible. C'est donc le Fiat Multiplat qui occupe cette troisième place. Si l'extérieur vous déroute et bien on ne sera pas déçu avec l'intérieur. J'ai mis toutes les intros que je pouvais pour le Multiplat. Bref on ne va pas revenir sur sa configuration 6 plats. Ce qui est véritablement un coup de génie de la part de Fiat. Mais on va revenir sur le dessin du mobilier. Et là on a besoin d'explications s'il vous plaît. Son mobilier à bord est encore plus improbable que le broulet sur la face avant de la voiture. La console centrale est littéralement digne d'un jouet d'enfant. Il y a genre zéro cohérence esthétique entre les différents éléments de la voiture. Oui il y a des rangements, c'est astucieux, c'est ergonomique. Mais par pitié regardez-moi juste le dessin du volant qui n'est même pas symétrique entre lui-même. Même le reste du mobilier n'a aucune cohérence. Il y a... C'est parti beaucoup trop loin dans le délire en voulant faire une voiture ludique. Ils ont perdu absolument tout le monde. Est-ce qu'on en parle des aérateurs de clim qui font flipper ? On dirait qu'à tout instant ils vont venir manger notre âme si on s'installe à bord de la voiture. Je vais manger ton âme. Bref elle me fout les jetons cette bagnole. Vite la suite. Alors on reste un peu dans le même style que le Multipla puisqu'on va chez Nissan avec son fameux Cube. Le Cube pour vous remettre un peu dans le contexte, ça a été un immense succès au Japon. Au point que la marque se dit que c'était une bonne idée d'importer la voiture en Europe. Et il a fini par importer cette petite voiture toute carré chez nous. En France. Si le design extérieur déjà part, et bien qu'est-ce qu'il en est du mobilier ? C'est tout aussi improbable. Alors pour la petite histoire, le mobilier du Cube, et bien chez Nissan on nous l'explique tout simplement. Puisqu'il s'inspire, et là c'est poétique, d'une ambiance jacuzzi. Oui oui, on a donc un mobilier ondulé qui doit nous faire penser à un jacuzzi. Ou les fameux Sensei au Japon. Ah non, je viens de vérifier, c'est un Onsen, pas un Seisei. Et je vous dis de la merde. Bon, maintenant qu'on est installé à bord de ce formidable jacuzzi, et bien sachez qu'il y a des petits éléments de référence aquatique un peu partout dans la voiture. Les rangements ou encore les vides poches ressemblent à des éclaboussures. Et les commodos de la voiture font référence à des gouttes d'eau. Très marin tout ça. C'est la voiture de la petite sirène en fait le truc. Et le choix des couleurs est tout aussi atypique, puisqu'on se retrouve avec un blanc crème et marron un peu chocolat. Bref, je sais pas ce que c'est le message. En tout cas, moi, ça m'a bien donné envie d'aller faire un spa. Oui, les constructeurs premium ne vont pas être épargnés par mes choix. Et surtout quand BMW fait des choix qui sont loin d'être sobres. Pourtant, la BMW i3, il faut que je prenne deux secondes pour vous en parler. Je trouve que c'est une voiture absolument géniale en termes de design. C'est une voiture hyper intéressante, hyper bien développée de la part de BMW. Bref, i3, c'est une super petite voiture électrique qui est à considérer dans un achat d'une voiture électrique d'occasion. Parce que c'est une très très belle oeuvre d'art à l'extérieur. Par contre, je suis moins fan de l'intérieur. Parce que la BMW i3 propose une architecture électrique qui libère énormément d'espace à bord. Et on sent que BMW voulait vraiment miser sur son espace. Et s'est inspiré de l'architecture d'intérieur pour le mobilier de sa petite citadine électrique. Déjà, la i3 est la première BMW à offrir un cockpit totalement numérique. Mais elle est aussi l'une des premières voitures à mettre en avant des matériaux recyclés à bord avec ses tissus. Bref, beaucoup d'efforts de la part du constructeur. Il y a vraiment une recherche autour de l'i3, même de son ambiance intérieure à bord. Parce qu'on retrouve des tissus recyclés, du bois, des matériaux comme l'aluminium. Bref, il y a un côté très sympa. Mais je trouve que l'ensemble a quand même plutôt mal vieilli. Surtout que le bas de la console centrale est quand même dans un plastique dur qui fait un peu cheap. On arrive à la moitié de la vidéo et c'est le moment où je fais mon autopromo. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like ou simplement à commenter la vidéo. Ça me permet de vous proposer plus de contenu, de montrer plus de visibilité à YouTube et de prévoir d'autres projets. Bref, ça soutient énormément la chaîne. Je te remercie et on reprend tout de suite le classement. Bien avant la Peugeot i208 ou la i2008, eh bien Peugeot a proposé avec Citroën et Mitsubishi une petite triplette de voitures électriques. Donc à la fin des années 2000, début 2010. Cette drôle de citadine, elle est basée sur la Mitsubishi iMiv. Je ne sais pas si je prononce correctement, je m'en fous, personne ne va acheter cette voiture. Eh bien le trio de chocs dévoile une voiture avec une autonomie restreinte dont le succès n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas le sujet. Si déjà on a un extérieur qui détonne avec son design tout en rondeur, eh bien l'intérieur n'est pas en reste. Et on peut dire qu'il y a des rondeurs et que c'est coloré, mais que c'est absolument cheap. On saluera toutefois l'intégration vraiment très réussie du post-radio. Ah non, c'est littéralement lamentable les gars. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié de mettre l'autoradio dès le début de la conception du mobilier. Pas de miaiser. Le truc c'est une vidéo gag la voiture. La qualité de finition est à peine acceptable et elle est très largement critiquée à la sortie de la voiture. Et tout ce cocktail va mener à l'échec des trois voitures électriques. Que ce soit la Mitsou, la Citroën, C0 ou encore de la Peugeot-ion. Et oui je vous donne les noms parce que je suis sûr que vous les aviez oubliés. N'oubliez pas aussi, fun fact, que les voitures n'ont tellement pas eu de succès que neuves elles valaient aux alentours de 30 000 euros. Citroën et Peugeot vont très vite faire des promos qui vont placer la voiture entre 25 et 29 000 euros. Et qu'au bout de deux ans on va les retrouver à 12 000 euros en valeur Argus. Combien ? Sur le marché de l'occasion parce que personne n'en veut que la recharge est lamentable. Mais n'oublions pas qu'on était sur les prémices de l'électrique. Donc forcément, aujourd'hui on en rigole. A l'époque c'était choquant. Mais à l'époque c'était quand même la révolution d'offrir une voiture qui se recharge en 6 heures. Et je peux vous le dire parce que je rigole de reparler de cette voiture. Parce qu'un jour, fun fact, vraiment je vous raconte ma life. J'ai eu une C0 en voiture de remplacement. Et je ne remercie pas Citroën Lyon. Parce qu'en une journée j'avais vidé l'autonomie de la voiture. En faisant 24 km à aller-retour. Donc 48 bornes. En ayant mis le chauffage. J'ai mis 8 heures à recharger la voiture. Une nuit n'avait même pas suffi. A recharger la voiture sur une prise de courant à la maison. Et c'est là que tu te dis que putain on a sacrément évolué. Bref. Allez on finit ça. Oh mais il faut que je fasse une pause. On sent quand même qu'à l'époque, dans les années 2000. Les voitures électriques devaient montrer aux autres conducteurs. Qu'elles étaient atypiques. Qu'on était à part derrière leur volant. Et ça se ressent sur le design extérieur et intérieur. D'ailleurs la voiture suivante va en être aussi le parfait exemple. Alors avec la Toyota Prius. Et bien je vous avoue que je n'ai pas réussi vraiment à me décider sur quel habitacle de quelle génération était le plus éclaté l'un de l'autre. Alors la Prius, on en a eu une dans la famille. C'était vraiment les prémices de l'hybride. C'était une voiture incroyable en termes d'économie de carburant. Par contre, il faudrait vraiment qu'on en parle du mobilier intérieur qui est absolument immonde. Et ça tombe bien parce que déjà en 2009, je trouvais la Prius 2 absolument immonde. Voilà. C'est dit, désolé Toyota. C'était moche. Mais putain, qu'est-ce que c'était économique. Comme pour les autres voitures précédentes, on sent que chez Toyota, on voulait absolument qu'on remarque les conducteurs de voitures hybrides. Et c'est tellement réussi que même les intérieurs ont subi cette idée loufoque. Compteur central, grosse console centrale et plastique dur et fragile. Voilà le combo essentiel qui fait une Toyota Prius. On sent tout de même un côté vaisseau spatial. Ça, je laisse un peu comme pour la Honda Civic. C'est très épuré, mais surtout, ça a super mal vieilli. Alors avant que vous me disiez, oh mais tu fais que te plainte des voitures anciennes, ça a vieilli, machin. Eh bien, on va en parler d'une récente dont je trouve l'intérieur absolument... J'essaie d'être poli, mais je n'arrive pas à... Dans mon script, j'étais hyper gore, mais je ne vais pas être gore. Je pense qu'on est sur l'un des intérieurs les plus récents, et c'est chez Mercedes avec l'EQS et l'hyperscreen. C'est la Mercedes EQS qui a donc inauguré ce mobilier ultra futuriste. Et on peut dire que trop d'écran tue l'écran. En fait, à vouloir de faire trop épuré, eh bien, on a beaucoup trop un intérieur digne un film de science-fiction. En fait, je me rends compte que j'ai écrit un script qui était tellement virulent, que je n'ai pas envie d'être aussi violent. Je me suis relu et tout, mais je me trouve hyper méchant contre l'hyperscreen. Mais bon, ça fait vaisseau spatial, ça fait ultra moderne, et ce n'est pas forcément heureux. Il y a trop d'écran, c'est trop moderne. Je ne sais pas, j'ai un peu du mal. Peut-être que sur les futurs Mercedes, on le retrouvera, et on se dira que c'était génial. Là, pour le moment, même l'engouement, je trouve, il n'est pas top autour de l'hyperscreen. Ça n'intéresse pas vraiment le grand monde, quoi. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si l'hyperscreen vous intéresse. Je vais vous donner quand même quelques infos sur la voiture. L'hyperscreen, c'est 141 cm de large, dont l'écran central fait 17,7 pouces. C'est absolument énorme. Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une surenchère d'écran ? Je pense qu'on n'en est pas loin. C'est le moment où je pense que vous allez m'insulter en commentaire puisque j'ai osé mettre l'Aventime dans ce classement pour son intérieur à mi-chemin entre Concept Car et les restes d'un Renault Espace 3. Peu de boutons, une instrumentation et une ergonomie centralisées, l'Aventime est critiqué pour sa finition légère par rapport au prix réclamé par Renault. Les équipes de conception ont pris énormément de risques autour de la voiture pour l'un des plus gros échecs de Renault. Je suis désolé, l'intérieur paraît comme ça sur les photos magnifiques. Mais alors en vrai, la finition, elle n'est vraiment pas là. Et franchement, l'ergonomie est très très étrange. Mais ça a le mérite de proposer quelque chose d'extrêmement épuré. Et puis bon, on le pardonne l'Aventime finalement parce que c'est une voiture qui est absolument incroyable. Même 20 ans après, je kiffe l'Aventime. Moi de toute façon, c'est simple, j'ai lancé cette chaîne parce que j'avais envie de parler de voitures bizarres et étranges. Et l'Aventime, c'est totalement son cas. On arrive au terme de la vidéo. Et forcément, il fallait que je parle de la Citroën Visa. Une chouette petite voiture. C'est l'une des dernières Citroën conçues avant le rachat par Peugeot et qui est... Terriblement moche. Vous tapez un 10 au l'hydronomètre. D'ailleurs, l'histoire est plus complexe que ça parce que le projet de la Visa a démarré avant le rachat de Peugeot sous la période Michelin. Mais il a été gelé par Peugeot avant d'être repris par Citroën avec l'aval de Peugeot et qui va y intégrer des éléments de Peugeot. Donc on n'est pas véritablement sur la dernière Citroën de l'histoire. Ce serait plus la CX. Bref, vous m'avez compris, c'est juste un projet de très très longue date dont le design extérieur de la Visa va en payer le prix. Pas si joli comme un coeur de... Non, des moches comme un cul de singe ! Alors, tu vois ? Si l'extérieur n'est pas facile, l'intérieur ne sauve absolument pas la bagnole. A bord, on doit le mobilier à Michel Armand à qui on doit aussi les intérieurs de GS, SM ou encore CX. Faut savoir aussi que Michel, il va bosser sans un rond parce qu'on lui donne aucun budget mais on lui dit juste que l'intérieur doit être ergonomique. C'est ainsi que voit le jour le PRN, pluie, route, neige. Ce système regroupe toutes les commandes de la voiture sur un seul bloc à gauche du volant qui permet d'être utilisé d'une seule main sans lâcher le volant tandis qu'à droite du volant, on retrouve le même système mais pour le chauffage. Malheureusement pour le reste de la console centrale, c'est vide. La console centrale est désespérément vide du fait de l'implantation du PRN. Bon, pour le reste, on retrouve un mobilier totalement 70s. Voilà pour ma petite sélection du jour des mobiliers les plus moches à bord d'une voiture. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire pour voir quel intérieur selon vous est vraiment dégueulasse. Ça m'intéresse vraiment. J'ai envie de savoir vraiment pour vous quel est l'un des pires intérieurs de voiture. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un like, de mettre un pouce comme on dirait. Ça soutient énormément la chaîne. C'est tout ce que j'avais à vous dire, comme d'habitude. Je ne sais pas comment c'est mes vidéos et je ne sais pas les terminer. C'est un truc de fou au bout d'un an quand même. Enfin, bientôt un an de vidéos. Je n'arrive jamais à faire. Et puis ma chaise grince, il faut vraiment que je la graisse. Bref, c'était Guillaume. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501